La fin de la première partie, nous en sommes encore très loin. À suivre encore la rubrique Voile sur le Monde et surtout le reportage Focus. Mesdames, Messieurs, ne quittez surtout pas. Raoul Steve Gunkon, bonjour. Bonjour, elle est sur le groupe. La rubrique Voile sur le Monde, on s'intéresse aux élections générales du mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Oui, on attend les sons de petits papiers là maintenant et là. Les violences préélectorales inquiètent, Raoul. Oui, il faut dire que les violences préélectorales inquiètent. À quelques jours du scrutin en République démocratique du Congo, le mercredi prochain, le 20 décembre, plusieurs candidats se trouvent parfois impliqués dans des incidents sécuritaires. L'organisation Human Rights Watch lance un cri d'alarme. Un candidat a perdu la vie après avoir été atteint par balle lors d'une embuscade survenue vendredi sur la route Beni-Kazindi. Son véhicule est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés. Les auteurs de cette attaque ainsi que le mobile de celle-ci demeure encore inconnue. Un épisode révélateur du climat à quelques jours des élections en RDC. Depuis le début du mois d'octobre, Human Rights Watch déclare avoir recensé des affrontements à travers le pays entre partisans de partis politiques rivaux, engendrant agressions, violences sexuelles et au moins un décès. Franck Diongo, candidat à la présidentielle, en a fait l'expérience. La vidéo a circulé largement sur les réseaux sociaux. On y voit le candidat ayant allié le camp de Moïse Katumbi se réfugier dans une église visiblement apeurée. Il est contraint de présenter des excuses face caméra à Félix Tisekedi et par des jeunes se réclamant de la force du progrès. Une association proche du parti au pouvoir. À l'intérieur de l'église, les dégâts sont considérables. Le bâtiment est saccagé. Une autre vidéo est à l'origine de cette altercation. Elle montre Franck Diongo en train d'arrêter des affiches, d'arracher bien entendu des affiches d'autres candidats. Il explique que c'était un représailles à la destruction de ses banderoles. Les gens ont soif du pouvoir. Le pouvoir, à tout prix, a aussi, Bounoukong. Human Rights Watch alerte sur ces violences. Vraiment, il faut dire que cette organisation internationale s'inquiète. Les élections présidentielles, je l'ai rappelé, c'est prévu pour le mercredi prochain, le 20 décembre. Mais l'immense pays d'Afrique centrale, aux quelques 100 millions d'habitants, a une histoire politique plutôt agitée, souvent violente. Et ses premières élections pluralistes ne datent que de 2006. Le Congo est en train de consolider sa démocratie, déclarait récemment le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Depuis le début du processus électoral, le soupçon plane sur la transparence, la composition de la commission électorale et de la cour constitutionnelle qui fait polémique. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir placé ses hommes dans ses institutions cruciales. Il y a aussi un défi technique et logistique à relever dans un pays de forêt et de coup d'eau qui compte très peu de routes où le chemin de fer date des colons belges et où l'insécurité transforme et transforme certains terroristes en zones interdites. Certains candidats ont même proposé un repas de ces élections, ce que rejette systématiquement la CENI qui maintient ces élections pour le mercredi prochain. Alors Raoul, les Tchadiens ont été appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel. Le oui a eu des chances ou a des chances de l'emporter ? Oui, le oui a des chances de l'emporter. Plus de 8,2 millions d'électeurs sont allés aux urnes ce dimanche pour le référendum sur le projet de nouvelle constitution basée sur un État unitaire décentralisé en vue de départager une classe politique et une société profondément divisée entre unitariste et fédéraliste. 22 726 bureaux sont ouverts toute la journée pour ce scrutin durant lequel le oui est quasiment assuré de l'emporter. D'un côté, il y a la coalition du oui dirigée par le premier ministre de transition, Salé Kebzabo. En personne, elle a ratissé l'âge, la quasi-totalité du gouvernement de transition, 216 partis politiques. Une multitude d'associations et de chefs traditionnels en font partie et elle a mené sa campagne référendaire avec de très gros moyens. En face de ce rouleau, compresseurs, les partisans d'un État fédéral se sont émiettés au fil du temps entre ceux qui appellent à voter non et ceux qui prônent le boycott d'un scrutin et qu'ils jugent totalement biaisés. Enfin, le ralliement au camp du oui de succès Masra, l'un des principaux opposants tchadiens, a fini par les rendre pratiquement inaudibles. Dans ces conditions, la victoire du oui à un État unitaire et décentralisé lors du vote qui a eu lieu ce dimanche ne fait quasiment aucun doute dans les deux camps. Voilà, merci à vous Raoul Tchigoumkong. Vous partez déjà Raoul ? Oui. Vous aimez le café ? Oui, j'en prends de temps en temps. Ça pourrait avoir des impacts sur la santé. C'est ce que nous allons voir ensemble à travers le reportage Focus, signé et Pifan Chabich.